Aller bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon nouveau let's play sur le jeu Age of Empires 3 Complete Collection. Et attendez, pause, pause, qu'est-ce de la route à l'est, d'accord. Objectif secondaire, détruiser le camp de prisonniers, libérer les Kavali Naginata, détruiser le comptoir et animer au campement Zen, établiser un contact avec les ninjas iran. D'accord. Donc en fait, ici ils défendent et nous, bah là il faut qu'on se gère ici. Ok, 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 bah allons-y. J'ai envie de dire allons-y. Alors, masse de villageois parce qu'on va avoir, ah oui d'accord. Ok, je vois. On va avoir besoin, ouh, ouh, d'accord, ouh, c'est pas cool ça. Production de bois, enfin de bois tout ça. Il va falloir qu'on libère un peu l'espace. Il va falloir qu'on libère l'espace, du coup, on va essayer de trouver un passage par ici. Ah, attendez. Il faut bien sûr, évidemment, s'occuper de ça. Alors, on va s'occuper. Ah oui, d'accord, ça fait mal. Alors, récupérer ça, ça fait un peu d'XP. On va avoir besoin d'envoyer des chargements. Ah bah évidemment, on en a pas assez. Euh, les accès. Bon, ok, on a un accès ici. Ok, on va envoyer des villageois, j'ai besoin d'un max de villageois. Alors là, t'es un ninja ? Oh cool. Ah, ça c'est bien. Ah, je suis un max. S'il te plaît. Il me faut des petites maisons. Ah, d'accord. Bon. Donc, il nous faut un max de nourriture, évidemment. Allez. Ils sont en train de péter mes unités, là. Dépêchez-vous. Ok. Donc, là, ils vont être combien ? 10. Nickel. 10, c'est bien. Continuez-moi de faire quelques maisons, comme ça on en aura en avance. Donc, il faut nettoyer la route à l'aise, en fait, il faut nettoyer tout ça. D'accord. Bon bah, allons-y. Je vais essayer de voir. Normalement, il doit y avoir un accès ici. Oula. On se casse. T'as envie de... de me retrouver nez à nez avec tout le monde. D'accord. Donc, par ici, c'est à peu près libre. Alors, attendez. On va en prendre un. On va en prendre un. Ça peut être pas mal. Je regarde ce qu'on peut faire. Là, il va nous falloir beaucoup d'argent. On va les envoyer ici. Ah bah, j'avais pas fait gaffe. Et encore deux péons. Et encore deux péons. Ok. Avec ça, déjà, je pense qu'on est pas mal. Euh... Nourriture des réserves plus rapidement. Peut-être. Je me tâte. Allez, on y va. Euh... On peut le transformer en or si on a trop de bouffe. Ça peut être pas mal. Mais là, déjà. Ah, je suis méchant. Ok. On va se prendre pas mal d'unités. Il est comme moi un peu partout, là. Il est flamme. D'accord. Je suppose qu'il faut le faire dans le temps imparti, qu'ils attaquent pas le château. On va le faire. Ce que j'aimerais bien, c'est quand même changer d'âge. Oula. 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 Plein d'unités. Toc. On peut pas encore changer d'âge. J'ai pas assez de nourriture. Inasakudane. Pardon. Ah. Sulti d'unités max pour une réserve. D'accord. Du coup. Du coup. Du coup. Du coup. On va en profiter. Euh... Grand Bouddha. Ah ah. Ça c'est bien. Bon. Vous savez quoi ? On va le mettre dehors. C'est pas très grave. On va juste le caler un petit peu au mauvais endroit. C'est pas grave. Euh... Toc. Pièce. Bois. Travaillez s'il vous plaît. Je regarde. Toi. Ah bah du coup. On peut pas changer plus d'âge. Ah bah si. Si forcément. C'est juste que le pavillon est pas encore fini. Euh... Ce qui me fait penser qu'on est à l'âge 2. Ce qu'il faudrait c'est qu'à l'âge 3 on puisse améliorer tout ce bousin. D'accord. T'es arrivé. On t'a cassé ton arbre. Il doit être tout déçu. Aïa. Pas cool ça. En vrai ils sont extrêmement faibles. Ils se sont fait dérouiller. J'ai pas compris. Ils sont très très faibles. Alors. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux toi ? Oh t'es pas bloqué toi. Miracle. Euh... Comptoir. Pas sûr qu'il ait comptoir. Possible que non. On peut faire des châteaux ? Non. Pas de château. A moins que ce soit à l'âge 3. En attendant t'as qu'à aider ton collègue à construire. Ça pourrait être utile. Donc là il faut que je fasse pas mal d'unités. J'ai pas assez de bouffe. Récoltez plus de nourriture s'il vous plaît. Plus vite que ça. 75 sur 110. L'idéal ça serait que j'ai une bonne grosse armée des des familles pour aller attaquer tout ça. Mais il va falloir que j'améliore un peu mes unités. On va passer à l'âge 3. Ils ont cassé un mur. Et puis... La... La flamèche qui fait le café toute seule. Et la deuxième porte qui va clamser. Donc il faut qu'on se dépêche un minimum. Je regarde ce qu'il faut. Il va falloir pas mal de bois, pas mal d'or. Évidemment toi tu demandes beaucoup d'or. Alors ça génère de la nourriture. Ok donc en fait on peut bien passer à l'âge 4. Logique. C'est quand même assez logique sauf qu'il nous faut pas mal de ressources du coup non. Pas tout de suite. En attendant on va les envoyer récolter un peu. On va améliorer nos unités. Hein ? Important. Pas sans samouraïs disciplinés ou pas ? Je me ferais bien 5 samouraïs là derrière. Et là on fait venir des mousquetaires. Des mousquetières. Voilà. Commence à avoir déjà un petit paquet d'unités de combat ce qui est cool. Pas vu en d'or qu'on manque des attaques à distance. Aïe ça ça coûte super cher les améliorations. On va attendre un peu. Là il faudrait que j'améliore ça. Ah ouh je peux le faire. Je peux le faire. Aïe. Par contre là. Kikiko Aka. Libérer 30 villageois. C'est où ça ? D'accord donc en fait il doit y avoir des villageois qui vont partir d'ici je suppose et il va falloir les protéger. Parce que j'ai pas eu le temps d'aller libérer la route à l'est. railler. Je crois que c'est ça. Je sais pas trop en fait. Comment ça marche ? C'est des villageois jaunes qu'il doit falloir libérer. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je dois faire ? Parlez-moi. Parle-moi le jeu s'il te plaît. Parle-moi. D'accord c'est bien ça. C'est bien ça mais l'idéal je peux pas faire de l'unité de siège évidemment. Ah pfff pas cool pas cool pas cool bon ok on va y aller avec ça. Ah ouais donc vous vous passez par le par le passage dangereux. Ah vous êtes des des bons. Allez vite qu'on détruise ça. voilà on les défense allez pétez-moi ça pour passer à la suite bon par contre là ils vont se faire démonteler démonteler j'ai fait un mix entre démonter et démanteler c'était quand même bizarre alors si vous pliez yolo tapez dans tous les sens ouais c'est pas ultra top parce qu'évidemment il y a plein de bâtiments qui tirent dans tous les sens allez cassez-moi ça pour qu'on puisse faire passer des ah et puis il y a des gens qui attaquent au fur et à mesure aussi ah oui non mais oh faut pas déconner non plus hein alors attendez ça va être compliqué ok ah mais reste toi en vrai il faut que j'amène tout ça là je vais face les attaquer ah mais j'ai Damio Mototada ici oh ah pas assez de place évidemment alors est-ce que j'ai réussi à en sauver des villageois toujours pas ok on va se mettre sur les points d'accès histoire de les empêcher de faire chier voilà nous empêcher de passer boum faites-vous défoncer alors on a des villageois qui ont été sauvés c'est cool donc ça avance c'est pas mal des cavaliers est-ce que j'ai pas un petit péon qui traîne bon toi s'il te plaît non là-haut là-haut parce que j'ai genre masse ressources s'il te plaît fais-moi des petites maisons en plus je vais en avoir besoin ah bah attendez je vais en lancer plein ok donc là on est à six villageois qui sont passés voilà ça se fait défoncer c'est bien par contre ils sont pas foutus de se remplacer correctement donc ils construisent des temples c'est cool allez s'il vous plaît bon ça y est on arrive au bout c'était un peu long du coup j'en ai profité pour faire passer à l'âge suivant améliorer des unités tout ça bon c'était pas très compliqué même si là je sens que le château il va pas il va pas tenir encore très longtemps du coup bon j'ai quand même pas mal d'unités en réserve au cas où je pourrais d'ailleurs voilà toc il y en a plein qui sont là je pourrais même tenter une sortie ouf l'évacuation a réussi toc mais la bataille n'est pas terminée oula si vous devez mourir mourrez au combat oh bah j'ai gagné ok dernier niveau nous avons réussi à occuper l'ennemi mais ce combat est perdu il faut fuir Kichiro impossible c'est le combat de Tokugawa pas le mien Tokugawa vous a fait ce que vous êtes maintenant à vous de choisir voulez-vous être un orphelin ou un général allez écoutez je veux rester au château pour y attendre la mort j'espère qu'elle viendra bien sûr il serait facile de fuir face à la mort et ce serait indigne d'un guerrier le sacrifice au nom de son seigneur est un principe immuable c'est le bien c'est le vrai c'est beaucoup bah c'est ça c'est beaucoup ok bah du coup je pense qu'on est bon de toute façon nouvelle carte s'en fiche un peu on va aller voir un peu la suite octobre 1600 je regarde le soleil se lever sur le village de Sekigahara et je me demande ce que ce matin nous apportera deux chemins s'offrent désormais à moi l'un recède la vérité sur celui que j'ai été l'autre la vérité sur celui que je suis devenu oh que c'est profond je suis le seul à pouvoir choisir tandis que mon maître, lui, attend le brouillard se lève ou pas j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de brouillard là quand même Kichiro tu es là je suis prêt, ton nom tu es prêt, mon fils depuis ton adoption bien sûr l'enfant d'alors n'est plus aujourd'hui un homme est venu le remplacer je vous serai loyal et tu as de l'honneur c'est une chance que tu me fasses confiance sinon je pourrais craindre ton énorme soif de pouvoir oui c'est une grande chance c'est quoi cet échange ? et tu seras un grand seigneur Kichiro aujourd'hui bats-toi pour Tokugawa viens me suivre partout c'est ton point fort l'écriture c'est pas tip-top quand même je sens que cette extension est un peu bizarre la bataille de Sekigar oh je la connais celle-là le moment est venu de mettre un terme à cette guerre une bonne fois pour toutes avançons jusqu'aux portes de l'ennemi l'armée ennemie se compose de renégats potentiels pendant que tu combats fais tout ton possible pour faire passer ces traîtres dans notre camp ok hop petite pause non j'ai dit pause voilà ok et ben je pense qu'on va arrêter là pour cet épisode oui je sais c'est un peu court mais en même temps comme je l'ai dit un épisode pour une mission c'est plutôt pas mal c'est un peu dommage que la mission dure pas assez longtemps mais voilà en tout cas j'espère que l'épisode vous aura quand même plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné blabla tout ça je pense que vous commencez à connaître un peu la rengaine et puis voilà allez on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce let's play et puis d'ici là portez vous bien salut à tous merci à tous merci à tous